Ils en entament un autre. Aujourd'hui, il est impossible de reconnaître un ex-habitant des villes d'un habitant des campagnes. Explication officielle, les trois années qui ont suivi la révolution ont gommé les différences. Neuf heures de travail par jour, un jour de repos tous les dix jours, entrecoupés de cours d'éducation politique. Objectif avoué, faire oublier l'anglais, le français, l'ancienne culture et former tous ces nouveaux paysans et ouvriers à l'idéologie du nouveau Cambodge. Sous-titrage ST' 501 Phnom Penh, plus de deux millions d'habitants à la fin de la guerre. C'était Phnom Penh en 1975. Aujourd'hui, Phnom Penh, vingt mille habitants seulement. Où sont les habitants de Phnom Penh ? Où sont les habitants de toutes les villes du Cambodge ? Nous avons évacué la population de Phnom Penh pour plusieurs raisons. La première est économique. Il s'agit du problème du ravitaillement de plusieurs millions d'habitants dans les villes. Après avoir bien réfléchi au problème, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pourrions pas le résoudre si la population demeurait dans les villes. Mais si, au contraire, nous transférions cette population à la campagne, dans les coopératives, celles-ci pourraient les nourrir parce qu'elles ont des rizières et tout ce qu'il faut. Nous avions des coopératives qui pouvaient recevoir cette population des villes à condition de la faire participer aux travaux risicoles. Il y a aussi une autre raison qui tient à la défense et à la sécurité du pays. Avant la libération, nous avions déjà eu connaissance du plan de défaite des impérialistes américains et de leurs valets. Selon ce plan, après notre victoire et notre entrée à Phnom Penh, il devait nous créer des difficultés dans la capitale, sur les plans aussi bien économiques que militaires, politiques et autres. Dans le but, bien sûr, de détruire notre révolution. Nous avons ainsi transféré la population des villes à la campagne, dans les coopératives, aussi bien pour résoudre le problème des vivres que pour mettre en pièce d'avance le plan des impérialistes. Phnom Penh, sur cette place, il y a plus de trois ans, les jeunes gens, les amoureux, se réunissaient chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est une place vide. C'est une place vide, c'est une place vide, c'est une place vide. Les panneaux de signalisation ont été maquillés, ainsi que les plaques de rue. Les uns comme les autres sont inutiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de circulation, puisque Phnom Penh ne remplit plus la même fonction qu'il y a trois ans. Les universités. Elles ont été vidées de leurs étudiants. Avant la révolution, il y avait plusieurs milliers d'étudiants à Phnom Penh. Aujourd'hui, le Cambodge n'a plus d'université. Explication officielle, si nous avons besoin de cadres très spécialisés, ils iront se perfectionner à l'étranger, mais exclusivement dans les pays amis. Mais en revanche, il existe des écoles primaires et secondaires. Cet instituteur n'a jamais reçu de formation professionnelle. La vocation d'enseignant lui est venue pendant la révolution. Il enseigne la géographie et les mathématiques. A Phnom Penh, tous les cinémas sont fermés. Il faut effacer complètement les vestiges de l'ancienne culture et de l'éducation colonialiste et impérialiste. Il faut créer une nouvelle culture cambodgienne. Avant la révolution, les Cambodgiens étaient profondément religieux. Cent mille bons étaient là pour leur rappeler leurs obligations. Les bons ont aujourd'hui complètement disparu du nouveau Cambodge. Cet homme est un ancien bonze et dès le début de la révolution, il a quitté les ordres pour rallier les Khmer rouges. Ce qui lui a permis aussi de se marier et d'avoir trois enfants. Pendant la guerre, rares sont les pagodes qui ont été épargnées. La pagode argentée de Phnom Penh est l'une des rares encore en parfait état comme la tour sacrée sur la place de la gare qui, selon la légende, abrite l'Adam de Bouddha. Les autres pagodes ont été transformées en silo-hari ou en étapes. La nouvelle culture, elle est évidemment subordonnée à la nouvelle idéologie. Il n'existe qu'un seul groupe culturel au Cambodge, le voici, et les thèmes de ballet sont évidemment le reflet de la politique du régime. Le Sous-titrage ST' 501 La toute dernière création, un balai sur le thème de la défense nationale. Il faut lutter contre l'ennemi et on dit clairement dans ce balai que l'ennemi, c'est le Vietnam. Autre symbole de l'affrontement entre le Vietnam et le Cambodge, le Mekong. Principal sortie du pays vers la mer, le Mekong est coupé à la frontière vietnamienne depuis que les deux pays sont en guerre. Alors Phnom Penh reste tout de même la capitale du Cambodge. Une capitale surprenante où tout est nouveau. Mystérieuse, à l'image de ses dirigeants, les dirigeants du Nouveau Cambodge. Surprenante comme la biographie de Pol Pot. Je suis fils de paysan. Depuis mon enfance, j'ai l'habitude de partager la vie et les travaux agricoles de mes parents. Mais après, selon les coutumes de mon pays, j'ai vécu à la pagode pour apprendre à lire et à écrire. J'ai vécu six ans à la pagode et j'ai été bon cependant deux ans. Vous êtes les premiers à connaître ma biographie. Un peu plus grand, j'ai suivi l'école primaire, mais je n'ai pas pu entrer tout de suite au collège. Parce que je n'avais pas encore passé l'examen. Je suis alors retourné à la culture du riz avec mes parents. Seulement après, j'ai passé l'examen pour rentrer à l'école secondaire. Et là, j'ai suivi des études techniques. Très exactement, j'ai étudié l'électricité. Puis j'ai obtenu une bourse pour continuer mes études à l'étranger, en France. La première année, je faisais beaucoup d'efforts pour étudier. Ensuite, j'ai milité dans le...